Merci beaucoup d'être là ce matin, c'est un grand plaisir pour moi d'initier ce week-end sur l'éducation, un sujet qui me tient beaucoup beaucoup à cœur et qui évidemment avait sa place dans le samadhi pour se dire oui c'est bien beau d'avoir des visées pour l'avenir, de se dire qu'est-ce qu'on va faire plus tard, mais à partir du moment où on ne change rien au regard qu'on porte à notre rapport à l'enfance, ça reste un peu des mots creux, donc je suis vraiment super, super heureuse d'accueillir Sophie Rabhi, que vous pouvez applaudir très fort, qui va venir et qui va partager avec nous ces longues années d'expérience de la pédagogie de la bienveillance, c'est comme ça qu'on dit, ou en tout cas c'est ce que tu vas nous dire mieux, je crois qu'il est allumé, c'est allumé, oui ça marche, c'est bon, voilà, donc moi je te laisse et je vais écouter avec un grand bonheur ce que tu vas nous raconter, ensuite évidemment il y aura une place pour les questions, les réponses ou juste des questions. Merci beaucoup. Merci. Merci Sarah pour toute cette organisation et puis merci de m'avoir invitée. Donc je suis très heureuse d'être ici à Genève. Donc moi je, en général je témoigne, parce que c'est ce que je sais faire, puis finalement je trouve que parler de ce qu'on connaît c'est quand même le plus intéressant. Donc je suis Sophie Rabhi Bouquet, je suis entre autres la fille de Pierre et Michel Rabhi, donc je ne sais pas qui n'a jamais entendu parler de Pierre Rabhi, ça a passé les frontières et vous connaissez le personnage, donc moi je suis la quatrième, nous sommes cinq enfants et je suis la quatrième. Nous les enfants, on est tombés dans l'aventure en naissant, en quelque sorte, puisque mes parents eh bien on se sent rencontrés à Paris, puis ils ont décidé d'aller en Ardèche, de faire une sorte de retour à la terre, donc en achetant un petit bout de colline. Où il y avait une vieille ferme abandonnée, un peu en ruine, et donc c'est sur ce lieu que j'ai grandi, avec mes frères et sœurs, et c'était un lieu en perpétuelle construction, parce que c'était vraiment un lieu à réhabiliter, que ce soit au niveau de la terre ou au niveau des bâtiments. Et un mode de vie à inventer aussi, parce que mes parents voulaient vivre de la terre, mais il se trouve qu'ils ont choisi un endroit extrêmement ingrat au niveau de la terre, puisque la terre, il n'y en avait pas. C'est beaucoup des cailloux, des rochers, des grottes, du bois, un immense bois qui est longé par une rivière, donc c'est très beau, c'est un paysage avec beaucoup de caractère. Donc ce qui a permis d'installer une base économique pour la famille, ça a été l'élevage de chèvres et la production de fromage, comme on le fait en Ardèche. Donc ils ont fini par monter cet élevage de chèvres assez rapidement, à petite échelle. Et cette production de fromage était complétée pour l'alimentation de la famille par un potager verger, des petits élevages, etc. Donc c'était une ferme un peu comme un écosystème vivant, avec toutes les composantes de l'écosystème et une économie circulaire, puisque les chèvres, elles produisent du fumier qui produit du compost, qu'on met dans le jardin, etc. Donc il y avait cette logique d'écosystème qui est chère à mes parents et qui a été développée. Et quand nous, les enfants, nous avons grandi, nous sommes les uns et les autres partis en ville pour des raisons différentes, certains pour travailler, d'autres pour faire des études, ma mère a décidé d'ouvrir la ferme à une nouvelle activité, avec Accueil Paysan, donc une fédération nationale, internationale même, maintenant, qui permettait aux agriculteurs, dans le cadre des activités complémentaires, de pouvoir développer de l'accueil. Donc ma mère avait choisi l'accueil d'enfants, et à partir de l'âge de, moi j'avais 18 ans, nous avons reçu des enfants à la ferme pendant les vacances scolaires, avec Accueil Paysan. Donc la Chaire d'Accueil Paysan, c'était vraiment de permettre au public qui vient dans la ferme de rencontrer la réalité paysanne, donc de pouvoir s'initier à la production alimentaire, d'où vient la nourriture que nous mangeons, comment est-ce qu'elle est produite, comment est-ce qu'on traite les animaux, comment est-ce qu'on prend soin de la terre, etc. Donc c'était toute cette démarche de vulgarisation aussi de la paysannerie, qui a longtemps été considérée comme une pratique dévalorisante, dévalorisée socialement, etc. Donc l'idée c'était aussi d'ouvrir la ferme pour que le public puisse voir c'est quoi la réalité de ce travail. Et avec aussi une charte qui est très basée sur le respect de la terre et l'écologie. Donc voilà, on a accueilli des enfants, ça, ça a duré quelques années. Au début c'était un tout petit projet d'accueil familial avec 4 enfants à la ferme. Et puis comme on a eu 8 enfants, et puis c'est devenu un centre de vacances et de loisirs à la ferme sur les dernières années. Et en parallèle de cette activité, eh bien j'étais étudiante à Lyon. Pas du tout dans ce domaine de la pédagogie d'ailleurs, parce que j'étudiais la communication et puis je faisais des études cinématographiques, que j'ai terminées à Paris. Et néanmoins toutes les vacances scolaires, je revenais aider ma mère à la ferme. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dans le lien qui pouvait exister entre l'enfant, la nature, la ferme. Un lien évidemment que je connaissais intimement puisque je l'avais vécu moi-même en tant qu'enfant. Mais là que je pouvais un peu commencer à professionnaliser et à analyser avec un peu plus de recul en voyant les bienfaits de cet accueil paysan sur les enfants que nous accueillons. Mais en même temps avec une espèce de frustration de les voir repartir au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Parce que ce que j'observais dans la ferme, c'était vraiment l'enthousiasme de l'enfant. L'enthousiasme pour son environnement, pour les animaux, pour la nature, les arbres, les éléments, etc. Et ça contrastait pour moi pas mal avec mon expérience scolaire qui était conventionnelle, où j'avais l'impression que les enfants étaient plutôt dans la contrainte, les habitudes, l'adaptation à un programme ou un projet qui était prévu par les adultes, par un ministère, etc. Mais qui n'était pas en phase avec ce qu'est l'enfant, qui ne rentrait pas en résonance avec vraiment ses centres d'intérêt et son enthousiasme d'apprendre. Donc ça, ça a semé pour moi des graines de questionnement sur pourquoi est-ce que lorsque l'enfant est dans un milieu vivant, un environnement qu'il appelle par son côté vraiment des activités vivantes, des activités réelles avec des animaux, etc. Alors à ce moment-là, il est plein de joie de participer, d'apprendre, il veut tout savoir, il pose des questions. Et lorsqu'il se retrouve dans un milieu comme l'école conventionnelle, et bien à ce moment-là, ce questionnement-là s'éteint en quelque sorte pour beaucoup d'enfants. Et il subit plus son apprentissage plutôt qu'il n'en est acteur. Donc c'était l'un des fondamentaux de ma démarche, cette observation, mais il y en a d'autres, et notamment le fait que j'ai grandi dans cette ferme où mes parents avaient choisi de vivre une sorte d'insurrection, une sorte de révolution personnelle contre aussi, enfin pas contre, pour la vie, mais en réaction tout de même à un système établi qui ne leur convenait pas et qui était celui des Trente Glorieuses, puisqu'ils ont traversé les Trente Glorieuses avec un système économique qui bat son plein, avec beaucoup de créativité, sur le plan techno-scientifique, etc. Et puis l'espace d'être humain qui est un peu le démurge de la réalité, où il a la main mise sur la nature, sur les ressources, sur l'organisation générale de la planète, mais à des fins principalement économiques, et où se perdaient petit à petit les intérêts altruistes ou humanistes, qui étaient peut-être à la base des impulsions qui ont mené vers ce système, mais qui en tout cas disparaissaient de plus en plus au profit d'une logique de profit justement. Donc mes parents n'étaient pas en accord avec ça, et ils étaient en recherche permanente, en questionnement, et du coup la ferme où j'ai grandi c'était aussi une sorte de laboratoire où on s'interrogeait sur l'état de la société, sur le sens de la vie, sur le sens de l'histoire humaine, et sur où nous mène cette histoire. Donc aujourd'hui on y voit plus clair avec tout ça, mais à l'époque, dans les années 70-80, forcément c'était des questions émergentes, où les personnes qui écrivaient sur ces thématiques étaient vécus vraiment comme des personnes dans la marginalité, même lorsque c'était des scientifiques qui avaient, comme par exemple Rachel Carlson, qui avait écrit Le Printemps Silencieux, qui était une commande de je ne sais plus quel ministère aux Etats-Unis, et qui a anticipé sur des questions écologiques qu'on vit aujourd'hui pleinement, et qu'on ne peut pas ouvrir un journal sans tomber sur ces questionnements-là, mais à l'époque c'était encore en pleine effervescence des débuts de quelque chose qui voulait se dire et qui est en train de se révéler, mais qui en même temps était un peu éteint par cette gigantesque élan de progrès, de profit, etc. Donc à la ferme, cependant, cette réflexion était continue, et mes parents recevaient beaucoup, donc des penseurs, des scientifiques, des paysans de tous les pays, parce qu'ils voulaient apprendre l'acroécologie, des politiques, des artistes, etc. Et j'entendais, moi en tant qu'enfant, toutes ces conversations, j'entendais la réflexion de mon père, mon père parle beaucoup en conférence, mais il parle, ou dans les médias, mais il parle aussi beaucoup à la maison, il parle tout le temps, il a toujours cette réflexion à suivre depuis des années et des années, et donc, en tant qu'enfant et ado, j'ai entendu tout ça, j'ai écouté, et ça m'a aussi emmenée dans ce questionnement sur, oui, où allons-nous comme ça, nous, les humains ? Quelle est la finalité de tout ça ? Quel regard porter sur l'histoire, aussi ? Parce que je me souviens très bien qu'en tant qu'enfant, c'était très déroutant pour moi d'ouvrir les yeux sur cette histoire humaine et de me rendre compte que les adultes que je croyais adultes, que je pensais être sous la protection de ces personnes sages, qui avaient des connaissances que je n'avais pas, etc., et bien finalement, se comportaient de manière très étrange, parce que lorsqu'on est enfant et qu'on subit un cours d'histoire, où on nous raconte, finalement, tous les génocides, les ambitions de tyrans qui vont conquérir le monde, et puis au prix de milliers et de millions de vies qui sont sacrifiées comme ça, et on nous raconte tout ça avec une espèce de banalisation qui est déconcertante pour un enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, ce sont des souvenirs très précis, où je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce traquenard, en fait ? Cette planète, c'est vraiment très très étrange, très bizarre, que ces adultes-là se comportent de cette manière-là, et puis en plus qu'on nous dise que c'est ce qui a fait évoluer l'humanité, ce qui lui a rendu, ce qui lui a donné sa noblesse, ce qui lui a donné sa force, son pouvoir sur la Terre, etc., au détriment des autres espèces, et surtout au détriment d'elle-même, puisque cette humanité, le premier prédateur de l'humain, c'est l'humain. Rien qu'au XXe siècle, le nombre de morts qui sont dues à des causes humaines, je crois que c'est 251 millions, si je ne m'abuse, 251 millions de morts créés juste par les comportements des humains à l'encontre des humains. Donc vous voyez que le Covid à côté, le pauvre, il est ridicule. Mais le problème, c'est que ça, ça n'est pas dit, ça n'est pas nommé, et on entretient une sorte de mythologie, d'idéologie comme ça, du progrès, de la pertinence humaine, de son intelligence supérieure par rapport aux autres espèces, alors qu'en fait, effectivement, il a à se remettre gravement en question. Donc comme on a du mal à se remettre en question, c'est tout simplement la réalité qui va nous remettre en question, et c'est en train d'arriver. Donc j'ai entendu toutes ces conversations, toutes ces réflexions, et à un moment donné, moi, ça m'a même quelque part un peu plombée, parce que quand je suis devenue jeune adulte, je me suis dit que faire avec tout ça, il y a beaucoup d'impuissance quand on arrive à un âge où on doit se déterminer, on doit savoir un peu de comment on va occuper cette vie d'adulte qui arrive. Et du coup, je me suis questionnée sur l'origine. C'est quoi l'origine ? Est-ce qu'il y a une origine de cette souffrance ? Est-ce qu'il y a une origine de ces comportements qui sont inadaptés à la vie, qui sont disharmonieux par rapport au reste du vivant, qui lui, à partir du moment où on le laisse tranquille, n'importe quel écosystème, il s'équilibre. Il y a des équilibres qui se créent naturellement, il y a une harmonie qui semble émerger. Donc nous, les humains, nous avons beaucoup de mal à faire partie, à trouver notre juste place aussi là-dedans, et peut-être que c'est ça le projet justement, de trouver notre place pour participer à l'harmonie et arrêter d'aller à l'encontre du vivant, mais de pouvoir aller avec ce vivant et participer avec nos spécificités. Donc c'est ça qui m'a questionnée, interrogée. Je me suis demandé est-ce qu'il y a une origine à ces comportements ? Et là, ça m'a emmenée du côté de l'enfant et de la pédagogie, et notamment à une rencontre très importante pour moi, qui est celle d'une de vos compatriotes, qui s'appelle Alice Miller, suisse allemande, qui a écrit une quinzaine d'ouvrages. Elle a beaucoup travaillé toute sa vie, c'est une recherche sur les raisons de la violence, pourquoi l'être humain est-il violent. Donc quand je parle de violence, c'est une violence multiforme, ça peut être à l'égard de soi, des autres, de la nature. Et elle a écrit un livre qui est un peu le fruit de sa recherche, parce que je crois que c'est sa thèse d'ailleurs, qui s'appelle « C'est pour ton bien », et qui est sous-titré « Racines de la violence dans l'éducation ». Et dans ce livre, qui est pour moi, vraiment, qui a été comme une révélation dans ma recherche, elle explique qu'on ne naît pas violent, nous les humains, contrairement à ce qu'une très majoritaire partie des penseurs scientifiques et philosophes sur la question, voire théologiens aussi, vont apporter comme croyance que l'être humain a le mal en lui, il a la violence en lui, et que le but de la vie pour certains, ça va être de se défaire de ce mal, c'est aussi le but de la religion. Je crois que c'est le péché originel qui a été inventé par je ne sais plus quel saint, qui est à l'intérieur de l'être humain, et donc il s'agirait d'agir par l'éducation, par la religion, par la morale, par la philosophie, par la politique, pourquoi pas, pour sortir l'humain du mauvais chemin et l'installer dans le droit. Donc ça, on a bien vu ce que ça a donné. Et Alice Miller, elle est dans d'autres convictions qu'elle emprunte à ses observations, notamment parce qu'elle était thérapeute pendant très longtemps, elle a écouté beaucoup ses patients, elle a étudié de nombreuses biographies, dont la biographie de tyrans célèbres comme Hitler, comme Ceausescu, Staline, Mussolini, etc. Et aussi des gens qui ont commis des crimes, comme des serial killers, ou des gens qui ont retourné la violence contre eux-mêmes. Donc dans son livre, c'est pour tomber, elle parle aussi de Christian F., droguée, prostituée, donc un itinéraire de vie où la personne va avoir des comportements toxiques vis-à-vis d'elle-même et malgré elle, mais va se retourner la violence contre elle. Et elle va observer que tous les enfants maltraités ne deviennent pas maltraitants, mais que l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vie humaine, une biographie tourne au drame, que ce soit des comportements violents à l'égard des autres, à l'égard et que ça rejoint de multiples études qui ont eu lieu sur ce sujet. Et notamment après la guerre, on a voulu comprendre pourquoi le nazisme, par exemple, et comment on devient nazi, et pourquoi on arrive à voir tout un peuple basculer dans des idéologies qui sont aussi cruelles, aussi déshumanisantes. Et donc toutes ces études corroborent, elles convergent vers vraiment une compréhension plus fine de l'humain, comme un être fragile, sensible, mais par incompréhension de ce qu'il est vraiment, et notamment à travers ce que nous faisons subir aux enfants pour leur bien, donc vraiment c'est pour ton bien, par croyance qu'ils doivent être éduqués, dirigés, dominés, de manière à devenir conformes aux attentes des parents et de la société, sans nous rendre compte que cette action éducative cause un tort et préjudice non seulement à l'humanité tout entière, mais aussi à notre environnement. Donc ça, pour moi, ça a été une découverte magistrale, parce qu'il y a une notion que je ne connaissais pas du tout, dont j'ignorais à peu près tout, c'est celle de violence éducative ordinaire, parce que nous nous accordons tous, au niveau international, à dire que la violence à l'égard des enfants existe, donc il y a le travail des enfants, il y a l'exploitation sexuelle des enfants, il y a les bastonnades, il y a la malnutrition, donc tout ça, ce sont des grandes thématiques qui font consensus. Et chacun s'accorde à dire, oui, c'est vrai, cette violence, elle est terrible, elle est maltraitante, et puis c'est un grave préjudice pour l'humanité, parce que ces enfants qui ont été à ce point maltraités, on sait bien que c'est très difficile ensuite pour eux de devenir des adultes bien traitants et des adultes positifs, qui vont être des citoyens, qui vont pouvoir contribuer de manière bienveillante pour les sociétés. Mais il y a une autre forme de violence et de maltraitance qui est beaucoup plus partagée, et très très partagée, même sur tous les continents, et depuis des millénaires, c'est la violence éducative ordinaire. Donc le mot ordinaire est très important, parce que c'est celle qui s'insinue à peu près dans toutes les vies, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans tous les dispositifs éducatifs qui existent au monde. Et cette violence éducative ordinaire, elle est beaucoup plus subtile à déceler. Alors ça, pour diverses raisons. D'abord parce que c'est le petit poisson qui ne voit pas qu'il est dans l'eau. Donc quand on a été éduqué de cette manière, que nos parents, que nous avons aimés, dont nous avons reçu l'amour, ont eu des comportements, eh bien nous pensons que ce sont les bons comportements, et que ce sont des comportements adaptés. Donc c'est difficile de les remettre en question. Inconsciemment, nous avons inscrit et accueilli ces comportements en nous comme inaliénables, comme des comportements qu'on appelle l'éducation, ou le système éducatif, et qui ne sont pas à remettre en question. Puisque c'est ce que nous avons reçu, et c'est grâce à ce que nous avons reçu que nous sommes devenus. Donc nous avons beaucoup de difficultés à regarder avec objectivité ce qui s'est passé dans cet espace, qui est l'espace éducatif. Mais de plus en plus de gens aujourd'hui remettent en question cela. Alors ce qui a fait avancer la question, ça a été bien sûr des chercheurs comme Alice Miller, mais aussi l'éthologie humaine, qui est une science finalement assez récente, parce qu'on s'est intéressé à toutes les espèces. L'éthologie c'est les comportements dans la nature, c'est les comportements spontanés d'une espèce. On s'est intéressé aux zèbres, aux oiseaux, aux pingouins, sur la banquise, mais les humains, alors qu'est-ce que c'est qu'un humain naturel ? Qu'est-ce que l'humain ? Il y a des milliers de réponses différentes, et finalement il a fallu attendre les années 50, 60, pour commencer à avoir des études vraiment scientifiques sur cette question, et notamment des études qui concernaient le tout petit. Et on a vu naître une théorie qui s'appelle la théorie de l'attachement, qui a apporté énormément de sens et de remise à jour sur ce qu'est un être humain. Et là on se rend compte qu'un être humain c'est d'abord un être d'empathie, c'est un être de lien, qui a besoin, mais un besoin vital de l'autre et de la relation pour survivre, puisque contrairement à beaucoup d'espèces, l'être humain lui il est extrêmement vulnérable à la naissance. Moi qui ai grandi dans une ferme, j'ai vu les petits chevraux, au bout d'une heure ils sont debout sur leurs pattes, ils ont leur fourrure bien chaude pour leur tenir à la bonne température même s'ils naissent au mois de février. Et si la maman ne s'en occupe pas, il y en a toujours qui arrivent à survivre, ils ont une résilience qui est exceptionnelle par rapport à un être humain qui lui arrive totalement démuni, à tonne musculature qui ne lui permet pas de se déplacer par lui-même. Et avec cette dépendance totale au bon soin de l'autre, l'être humain ne peut vivre que si l'autre le reconnaît. Et que si l'autre lui donne de la valeur, il trouve que sa vie a de la valeur et du coup va l'accompagner dans la survie. Et donc on sait aujourd'hui que c'est vital parce que même d'un point de vue biologique, ce lien et cet amour d'un humain pour un autre humain parce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées qui ont montré qu'on peut mourir de ne pas être aimé. Je vous renvoie à des expériences comme on parle beaucoup de celle qui a été faite par un souverain, je ne sais plus lequel, qui était passionné de linguistique et qui voulait savoir quel serait le langage spontané des bébés. Et donc il a fait prendre, je ne sais plus, six ou sept bébés dans la campagne, comme vous pouvez le faire. Sans doute un souverain de cette époque. Et il les a mis en nourrice dans une maison et avec le mot d'ordre qui a été donné de ne pas leur parler pour voir quelle serait la langue spontanée qui allait émerger. Et ces bébés sont tous morts. Donc ça c'est une observation. Une autre a été, notamment après la guerre, dans les orphelinats, on était un peu débordés par le nombre d'enfants dont il fallait s'occuper. Et au début du XXe siècle, il y a des scientifiques qui ont un peu marqué l'histoire, des médecins qui ont mis en évidence une maladie qui s'appelle l'hospitalisme de René Spitz notamment, où on a vu des enfants qui étaient privés de liens d'affection avec des adultes et qui étaient juste nourris, chauffés, lavés, enfin voilà, soignés comme dans un orphelinat où ils s'étaient mis dans des lits à barreaux à l'époque. Donc ils n'étaient très peu portés, très peu touchés, très peu en relation. Et on a remarqué qu'il y avait un taux de mortalité extrême dans ces contextes-là. Et à partir du moment où l'ordre a été donné aux soignants de prendre les enfants dans les bras, de leur parler, de les considérer, eh bien on a vu le taux de mortalité chuter de manière drastique. Et on s'est rendu compte donc que le manque d'amour, le manque d'attention crée de la pathologie. Donc l'hospitalisme qui était une forme d'autisme qui peut mener à la mort et qui naît lorsque l'enfant n'est pas en situation de relation avec des caregivers, des donneurs de soins. Donc la théorie de l'attachement, l'éthologie humaine nous apporte toute cette lumière sur qu'est-ce que c'est qu'un humain. Et aujourd'hui, les neurosciences viennent confirmer tout ça. Donc maintenant, on sait où se trouve dans le cerveau la zone de développement des compétences affectives et sociales. On sait les effets qu'elles ont sur l'humain, les effets qu'elles ont sur les relations et donc les effets qu'elles ont sur nos sociétés. Et ce qui m'a intéressée dans toute cette histoire, vraiment, c'était de voir que l'importance de l'accompagnement et de la qualité de l'accompagnement dans le développement d'un humain. C'est considérable. Et on a presque inversé les observations. Avant, on pensait qu'il y avait beaucoup d'innés et peu d'acquis, dans plein de domaines scientifiques d'ailleurs. Et maintenant, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse, puisque même en épigénétique, on dit que même le gène va réagir à l'environnement à 85% et non déterminé, ou même plus. Donc, on sait aussi que ce que va devenir un être est déterminé en grande partie par l'environnement humain, relationnel, physique, matériel, la nourriture, etc. C'est vraiment un ensemble, mais la base, c'est vraiment la relation. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est vraiment de percevoir, à travers le travail notamment de Maria Montessori, à quel point l'enfant, donc elle est bien sûr précurseur, parce qu'elle n'avait pas tous les outils scientifiques qui viennent valider ça aujourd'hui, mais à quel point l'enfant est un être qui a une autonomie de développement, dans le sens où il y a quelque chose... Bien sûr, il va réagir à son environnement et donc l'environnement est déterminant, mais il a en lui un guide intérieur, dit-elle, qui lui permet de se développer, d'apprendre, de s'épanouir, de se déployer en tant qu'être humain. Donc, elle comparait l'enfant au gland d'un chêne, donc une toute petite chose minuscule qui va devenir un arbre immense et parfait, structuré, harmonieux. Et elle disait, l'enfant c'est exactement pareil. Mais pour que ce déploiement puisse avoir lieu, il faut que toutes les conditions soient réunies et surtout, il faut du respect pour ces lois de développement. Et donc ce respect, elle disait déjà que l'éducation conventionnelle est contraire aux lois de développement. C'est une entrave au développement de l'enfant, de vouloir l'éduquer, c'est-à-dire de vouloir réduire son potentiel à ce que nous voulons pour lui, à ce que nous imaginons qu'il doit devenir ou à le conformer à des conditionnements que nous avons nous-mêmes subis et que nous transmettons à notre enfant. Elle dit, la vie humaine, c'est beaucoup plus que ça. Et elle a écrit un livre d'ailleurs sur le potentiel humain qui rejoint le spectacle que nous avons vu hier soir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à venir le voir parce que c'est exactement ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a tout un potentiel humain qui est là, qui n'attend que de se déployer et de servir tout ce qui se passe sur la Terre, mais qui est malmené par le système éducatif et notamment la violence éducative ordinaire. Donc quand on parle de violence éducative ordinaire, on parle de tout ce qui est de l'ordre des croyances, que les besoins de l'enfant peuvent être ignorés, comme par exemple, on ne l'a pas fait exprès, bien sûr, et il ne s'agit pas de culpabiliser des générations de parents. Ce n'est pas du tout le propos. Je pense que chaque génération fait de son mieux, mais là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir réunir beaucoup de savoirs et beaucoup de conclusions scientifiques aussi, pas seulement intuitives, mais scientifiques sur tous ces sujets, donc profitons-en. Pendant longtemps, par exemple, on a cru qu'on pouvait laisser un bébé pleurer, que c'était même positif pour le bébé, parce qu'ainsi, il allait apprendre l'autonomie, ça allait lui développer les poumons, qu'il allait pouvoir, comme ça, trouver sa propre individualité et puis fonctionner par lui-même, etc. Des croyances qui sont, aujourd'hui, on le sait, des inepties, même sur le plan scientifique, puisqu'on sait que le cerveau de l'enfant, aujourd'hui, est immature et pas dans le sens de moins bien que ce qu'il doit devenir, mais bien sûr inachevé, et que, émotionnellement, un tout petit ne peut pas subvenir par lui-même à retrouver sa sérénité lorsqu'il est en état de stress. Donc ça, aujourd'hui, on le sait, il y a une amygdale cérébrale qui est responsable de ce stress, en quelque sorte, parce que si l'enfant entend un bruit inconnu qui va lui faire très peur, il va se mettre à hurler, et bien à ce moment-là, ça va déclencher son amygdale, qui va envoyer des signaux dans tout son corps et le cerveau va générer une production d'hormones de stress très importante et qui peut, à long terme, être même toxique, voire invalidante pour l'enfant, si on ne lui vient pas en aide, parce qu'il ne peut pas désactiver ce système d'alarme par lui-même, il a besoin de l'assistance d'autrui. Donc la relation, c'est vraiment une relation d'aide, en fait, dès le début de la vie, parce que le tout petit, pour trouver la source de sa sérénité intérieure, il a besoin de l'autre. Et quand il a très peur qu'il ait un grand bruit qu'il a effrayé et qu'il ait dans son berceau tout seul, il n'est pas autonome pour retrouver la paix et donc désactiver tout ce processus qui, à haute dose, peut être préjudiciable même pour son développement neurologique et pour son système immunitaire et pour la confiance qu'il va développer dans son rapport à la vie et qui va lui permettre ensuite d'aller vers la vie, d'aller vers la connaissance. Donc le développement cognitif est aussi dépendant de la qualité de caregiving. Et c'est ça que des auteurs actuellement comme Catherine Guéguin, par exemple, qui en est à son cinquième livre, je crois, qui était pédiatre, qui a fait toute une recherche sur ces thématiques, est en train de vulgariser pour apprendre aux parents et aux enseignants et à tous ceux qui s'occupent des enfants ces réalités-là qui sont des réalités fondamentales de base mais qui sont ignorées depuis des siècles. Voilà, donc c'est un exemple. Donc moi, forte de toutes ces observations, bien sûr, c'est tout un parcours. Là, moi, je vous parle d'une expérience qui a 25 ans parce que j'ai commencé même un peu plus. J'ai commencé l'accueil paysan, ça avait bientôt 30 ans en fait, à 18 ans. Et c'est à partir de là que j'ai déroulé mon fil d'observation, que j'ai mis en lien aussi avec le souci qui m'a été inculqué naturellement pour la planète et le devenir de l'humanité. Et que petit à petit, j'ai appris à reconnaître tout ça, à l'observer, à rencontrer des scientifiques, à rencontrer des gens qui étaient dans une pratique différente et qui allaient pouvoir me permettre de moi-même m'inscrire dans cette pratique. Donc au début, ça a été aussi en tant qu'enfant, en tant que maman, parce que j'attendais un enfant, j'avais 23 ans. Et la responsabilité de recevoir une vie humaine, pour moi, ça a été aussi très fondateur. Parce que là, je me suis demandé, waouh, alors c'est tellement énorme d'être responsable d'une autre vie classienne, comment faire pour le faire correctement et de quoi mon enfant a besoin, en fait. C'était ça la question. Donc tout a été occasion, étape par étape, d'explorer ces champs-là et de découvrir de nouvelles pratiques qui ne sont pas des pratiques conventionnelles. Pour vous donner un exemple, j'ai accouché à la maison quatre fois, j'ai quatre enfants qui sont nés à la maison. Pourquoi ? Parce que j'ai lu Frédéric Le Boyer, un obstétricien, qui a, parmi d'autres obstétriciens, observé que le moment de la naissance en milieu hospitalier, ça peut être très violent, et pour l'enfant et pour les parents. Des fois, c'est indispensable lorsqu'il y a une situation médicale qui le justifie. Mais dans 95% des cas, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on est aussi dans un système qui est extrêmement anxiogène et qui va, par la peur, désinvestir les parents, les humains, de leur responsabilité d'humain et de leur potentiel d'humain aussi. Parce qu'à un moment donné, on ne croit plus qu'on est capable, oui, d'être un parent qui accouche dans sa maison sans avoir forcément besoin d'une assistance médicale si elle n'est pas nécessaire. Quand elle est nécessaire, c'est indiscustable, il la faut. Mais quand elle n'est pas nécessaire, et que l'on peut se réapproprier la sécurité de la mise au monde autrement que simplement en confiant cela à des personnes en blouse blanche, mais ça, c'est valable pour, d'ailleurs, je pense, tous les domaines, est-ce qu'on confie aux institutions la responsabilité de notre propre existence et de celle de nos enfants, ou est-ce qu'on se réapproprie ces fondamentaux parce que c'est des essentiels dans la vie et finalement, on a tendance à se laisser démettre de ce qui est tellement important pour nous. Donc on nous dit comment il faut travailler, on nous dit comment il faut manger, on nous dit comment il faut nous soigner, on nous dit comment il faut éduquer nos enfants, et nous, on obéit, on y va. Et est-ce qu'il y a une autre voie qui nous responsabilise davantage et qui, du coup, rend la vie aussi élargit la vie, au lieu de l'allonger, comme disent certains. On passe notre temps à vouloir l'allonger, mais peut-être qu'il faudrait aussi l'élargir et pouvoir s'investir davantage dans ces questions qui sont des questions essentielles, qui sont tellement importantes pour chacun d'entre nous, et que finalement, on va confier sans trop y penser, parce que tout le monde le fait, à des institutions dont on connaît les limites. Donc pour moi, se réapproprier le moment de la naissance, c'était aussi un acte politique, en plus d'être un acte de tendresse, de soin pour moi, pour le bébé et pour ma famille. Donc il y a eu ça, il y a eu l'allaitement à la demande aussi, avec le soutien de la Lechelig. Il y a eu le portage que j'avais observé en Afrique, puisque j'ai aussi une expérience africaine, puisque mon père a beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest, et que je voyais tous ces enfants tellement tranquilles, qu'on pouvait faire une réunion avec 50 femmes, 30 bébés, on pouvait parler comme on le fait maintenant, chose impensable en Occident. Donc je me disais, mais il y a vraiment un truc qui est différent, et j'ai eu la chance de vivre dans une famille burkinabée pendant tout un hiver, et j'ai vu que le bébé, il n'est jamais, jamais tout seul, en fait. Il est tout le temps porté. Et les bébés au Burkina sont tout le temps portés. Enfin, il l'était, j'espère que c'est toujours le cas. Et si ce n'est pas par la maman, parce qu'elle travaille ou quoi, c'est la grande sœur, c'est la tante, c'est la voisine, la grand-mère, le frère, peu importe. Et puis on vous le met volontiers sur les genoux, même quand vous êtes en visite. Ou quand vous êtes dans un bus, que la maman, elle doit se refagoter avec son panne et tout ça, elle vous pose le bébé d'office sur les genoux, vous en vous demandez. C'est comme ça. Le bébé, il est en lien. Il est en contact avec un être humain qui est tiède, qui vibre, et il est hors de question d'aller le mettre à l'écart. Donc j'ai vu ça et ça m'a parlé. Parce qu'on ne peut pas rester pendant neuf mois dans un ventre avec toute cette tièdeur, tous ces bruits, ces gargouillis, cette vibration du vivant, ce rythme de la respiration, du cœur qui bat, etc. Et puis se retrouver sans conséquences, aucune, dans un lit en plastique au fond d'une chambre. C'est impensable que ce n'ait pas un impact sur l'être hypersensible que nous sommes. Parce que nous sommes un humain. Impossible. Donc cette rupture de lien, elle a des conséquences. Aujourd'hui, il y a même scientifiques qui disent que des drames comme la mort subite du nourrisson seraient dus à l'absence totale, à un moment donné, de stimulation sensorielle, cette rupture des stimulations sensorielles, qui fait que l'enfant, il croit qu'il n'existe plus, en fait, et il arrête de respirer. Donc ce sont des hypothèses, bien sûr, scientifiques. Donc ce lien, ce continuum vivant qu'il est nécessaire de cultiver entre les adultes qui accueillent l'enfant dans leur monde et le bébé qui vient au monde, eh bien, il est vraiment extrêmement fondateur. Donc pour moi, ça a été aussi le portage. Et ça a été aussi le cododo, donc le fait de dormir avec son enfant, qui fait hurler les psychanalystes. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Parce que, voilà, on a... Je ne vais pas parler de la psychanalyse aujourd'hui, puisque je vais rester en bon terme avec la Suisse. Mais les croyances qui ont envahi le champ du mental, en fait, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de théories scientifiques qui ont été élaborées à partir de l'intuition. Et heureusement, c'est souvent la validation des intuitions. Mais il y a aussi ce développement intellectuel qui a pu nous dépasser, nous déborder et nous emmener dans des croyances qui sont des croyances mentales. Et si je dis ça, c'est aussi d'expérience, c'est aussi empirique. C'est-à-dire que moi, en tant que maman, j'ai senti que c'était là, en fait, que ça se passait. Et que c'était là que je savais ce qu'il fallait, ce qui était bon pour mon enfant. Pas là. Et pas non plus dans tout ce que me disait la belle-mère, la voisine, la pharmacienne, ou la pédiatre. À un moment donné, c'est aussi là que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer et ne pas être à l'écoute de ce qui se dit, bien sûr. Mais toujours le valider intérieurement par est-ce que vraiment... Parce qu'il y a un endroit chez nous qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour notre enfant. Donc pour moi, le cododo, ça allait de soi. J'avais mes tout sauf envie que mon bébé soit dans une autre pièce que moi, ou même dans un autre lit que moi. Donc les bébés, ils ont dormi avec moi. En plus, pour l'allaitement, c'est génial. Parce que plutôt que de se briser le dos, aller se lever, allumer la lumière, aller se mettre dans un fauteuil, ou alors aller faire chauffer des biberons à 2h du matin, là, vous vous tournez, paf, et ça se branche et vous vous rendormez. Et moi, j'en ai même allaité deux comme ça, parce que j'ai des enfants qui ont à peine un an d'écart. Oui, donc, le retour de couche, ça s'appelle. Donc, l'allaitement n'est pas un contraceptif, qu'on se le dise. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, voilà, un an d'écart. Et donc, j'en avais deux, même la nuit, qui était branchée comme ça, pour se rendormir tranquillement. Donc, voilà, tout ça, en plus, c'est du pur bonheur, franchement. On a l'impression que c'est un sacerdoce, parfois. Parce qu'il y a une confusion entre le sacrifice et le don de soi. Et pour moi, le don de soi, c'est vraiment... C'est trop... Enfin, moi, je le vis bien, quoi. Parce que je me dis, mais de toute façon, si je suis sur cette terre, c'est pour participer. C'est pas pour... C'est ce que disait le spectacle, aussi. Voilà, c'est pour participer. C'est pour participer à la vie. C'est pour contribuer. Et les autres espèces... Moi, j'ai observé des mésanges au-dessus de chez moi. Mais la maman mésange, mais les efforts qu'elle fait pour aller nourrir ses petits, au début, là. Tous les allers-retours, mon Dieu. Et elle y va, et de bon cœur. Peut-être que c'est le papa, d'ailleurs. J'ai dit à la maman, mais... C'est peut-être pas juste pour les papas. Autant il y a des papas, aussi. Et ça fait... Voilà. Et la vie qui se donne à la vie et qui se consacre à la vie, je ne sais pas s'il y a un meilleur projet, finalement. Donc, passer de l'idée de sacrifice, qui a aussi été amenée par des idéologies assez récentes, à l'idée de... On se donne, on se... On se consacre, en fait, comme quand on est passionné par quelque chose, on ne compte pas, on est totalement dévoué à cette cause-là. Moi, ça m'a beaucoup aussi enrichie, beaucoup apportée. Donc, je... Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce type d'éducation... Moi, je n'arrive pas à utiliser ce mot, mais plutôt d'accompagnement. c'est aussi une capitalisation dans le sens où, bien, plus votre enfant, il va être sécure, il va être bien dans ses baskets, il va être tranquille, bien, plus rapidement, il va prendre son autonomie et il va être un partenaire de vie extraordinaire. Moi, j'ai de la peine pour toutes ces familles qui luttent avec leur enfant. C'est une guerre quotidienne pour tout. Pour manger, pour s'habiller les dents, pour s'habiller, pour aller à l'école, pour se réveiller le matin, pour qui est-ce qui a raison, pour faire valoir que c'est nous, les adultes, qui avons raison et que lui, il est là avec ses forces de vie qui pulsent à l'intérieur, donc il ne se laisse pas faire souvent. Et bien, pour qu'on arrive enfin à contraindre ça, on va utiliser de plus en plus la force et de plus en plus de cris et de plus en plus l'échatumant corporel aussi. Ça va nous déborder, ça va nous dépasser parce qu'on est en lutte avec notre enfant. Alors que lorsque l'on accueille, qu'on est là pour accompagner les besoins de l'enfant et que l'enfant, c'est un être qui est déjà dans cette autonomie où il a des besoins d'un environnement qui soit cohérent, de relations qui soient cohérentes, qui soient au service de ce qui est vivant chez lui et qu'on va avec ça, alors ça devient une relation très agréable d'être avec les enfants à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu mettre en place petit à petit et ce que j'ai vécu et ce que je vis encore à l'heure actuelle. Et du coup, ça donne tout son sens à cette démarche parce que là, on a l'impression d'être dans le flux du vivant et non pas de nager à contre-courant. Donc ça, bien sûr, ça a remis aussi en question à un moment donné l'école. Parce que mes souvenirs d'école, c'était mon frère qui a un an et demi de plus que moi qui pleurait tout le temps sur le chemin de l'école. Je ne veux pas y aller. Moi, ça ne me faisait pas pleurer mais ça ne me faisait pas plaisir. Et il y avait toute cette brutalité du devoir, du devoir être assis. nous, on avait couru dans les champs à pieds nus pendant toute notre petite enfance. Et puis tout d'un coup, on se retrouve assis dans une salle de classe sur une chaise à angle droit à apprendre des choses qu'on n'a pas vraiment demandées. Parce que, voilà, quand l'enfant, il est accompagné de façon naturelle, il a envie de connaître et de savoir des millions de choses par jour. Et les parents, souvent, ils sont juste en train de courir derrière pour essayer d'arriver à nourrir tout ce besoin d'apprendre. Et là, tout d'un coup, on se retrouve assis devant des manuels, un tableau noir, une maîtresse qui n'est quand même pas commode et qui nous file des bons points quand on a bien répondu et qui nous met au coin quand on n'a pas bien répondu ou quand on a eu envie de bouger de cette foutue chaise ou de parler à un camarade. Et là, c'est la fâcherie tout de suite qui tombe et on se retrouve dans cette situation de domination qui est dans le prolongement de souvent ce qu'on a vécu avec les parents parce que les parents nous ont inscrits dans une relation dominant-dominée qu'on va retrouver à toutes les échelles de la société. Dominant-dominé. Et à un devoir d'obéissance. Ce fameux devoir d'obéissance qui, finalement, va être remis en question par certaines recherches scientifiques qui vont se questionner sur, mais pourquoi, je reviens à Alice Miller, pourquoi est-ce que tout un peuple obéit à un nazi, quoi ? Ben oui, mais si on est habitué depuis qu'on est au berceau à obéir à un autre être qui s'est mis au-dessus de nous en termes de savoir, de direction de nos comportements, de ce qui est bon pour nous, etc. Ben oui, forcément, on est éduqué à l'obéissance. Donc, c'est pas étonnant que lorsqu'on a, en plus, c'est l'obéissance dans la peur. Parce que si on n'obéit pas, le parent ou l'enseignant, il nous fait les gros yeux, il n'est pas content, il est fâché, on a l'impression qu'il ne nous aime plus, en fait. Et il y a cette phrase qui disait que un enfant ne renonce jamais à aimer ses parents, mais parfois, il renonce à s'aimer lui-même. Donc, il va plus facilement renoncer à s'aimer lui-même qu'à aimer ses parents. Il va se dire s'il y a un problème, c'est moi, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas bien fait, c'est moi qui n'ai pas les bons comportements. Je n'ai pas raison de ressentir ça ou je n'ai pas raison de vouloir ça parce que c'est l'autre qui a raison. Donc, quand on est habitué et conditionné à ça depuis son plus jeune âge, bien sûr, quand on se retrouve dans une situation politique qui est compliquée où il y a de l'adversité, il y a de la pauvreté, il y a une crise, et puis, on a un super papa qui vient nous dire « moi, je sais pourquoi vous souffrez et je vais vous tirer de là parce que je sais ce qui est bon pour vous », eh bien oui, n'importe lequel d'entre nous dans ce contexte peut devenir un nazi qui va aller enfermer des gens dans des camps. C'est logique finalement quand on y pense, mais c'est vraiment ce mécanisme qu'il convient, dont il convient de se libérer. Et il n'y a pas le choix pour libérer l'humanité de cette emprise, il faut accepter de renoncer à prendre le pouvoir sur l'autre, à prendre le pouvoir sur l'autre pour reconnaître que chacun arrive au monde avec son propre pouvoir. Donc, ce que fait très bien la pédagogie de Maria Montessori. Quand j'ai ouvert l'école dans la ferme de mes parents en 1999, je l'ai ouverte dans cet état d'esprit et avec la pédagogie Montessori comme base et l'expérience d'accueil paysan, donc l'enfant immergé dans la ferme, dans un environnement vivant, dans un environnement vrai, où on n'est pas obligé de rester assis sur une chaise. La chaise, c'est juste un outil qu'on utilise quand on a besoin de rester devant une activité à un moment. Mais après, on se lève, on va faire autre chose. On peut travailler aussi sur un tapis par terre. On peut aller dehors, revenir, faire des ateliers et surtout une école ouverte sur le monde, sur le vivant. On ne reste pas. Quel est l'intérêt d'apprendre ? On veut préparer des enfants à devenir des citoyens efficaces, compétents et pour cela, on les enferme comme dans un milieu carcéral où ils n'en sont pas en contact avec la société, avec tout ce qu'elle vit au quotidien. Les gens qui ont des métiers, qui fabriquent des choses, qui font du pain, qui fabriquent des chaussures, qui vendent sur le marché, qui peignent des fresques sur des murs. Mais c'est là qu'il faut qu'ils soient les enfants ou d'autres personnes qui sont en train de cultiver la terre, d'élever des animaux, de planter des arbres fruitiers. c'est là qu'est le vivant de la société. Ce n'est pas dans des lieux fonctionnels avec des murs, des clôtures, où on met les enfants et on leur apprend tout ça à partir de cours théoriques, de livres, de fiches et maintenant beaucoup d'outils audiovisuels, etc. Mais donc, c'est un savoir très éloigné par rapport à la réalité. Donc, ça ne permet pas de connaître. Ça permet peut-être de savoir, mais pas de connaître. Donc, ça développe, ça surdéveloppe une dimension intellectuelle des choses. Et après, on arrive à avoir des énarques, je n'ai rien contre les énarques, mais bon, pardon, et qui nous font des lois qui sont vraiment déconnectées du terrain. On a l'impression qu'ils n'ont jamais goûté à ce que c'est que la réalité de la chose. Et par contre, les gens qui sont en bas de la pyramide sociale, donc qui, eux, sont sur le terrain, on les ignore, on ne les interroge pas. Alors, ce sont eux les experts. Ce sont eux les experts. On appelle ça des experts d'usage. Et c'est eux qui devraient construire des règles, des lois pour le bon fonctionnement de la société. Donc, pour moi, l'école, c'est un milieu carcéral, un milieu coupé du monde vivant. Et le but de la Ferme des Enfants, c'était de changer ça, de pouvoir accueillir l'enfant dans un milieu où, tous les jours, il est à la rencontre de tout ce qui vit sur cet espace, donc une ferme. Donc, le matin, il y a les chefs qui sont là, il y a la traite, il y a le fait d'emmener le troupeau dans les bois, il y a les chiens qui sont là au milieu, les chiens de berger, les moutons dans le pré, juste à côté. On va nourrir les poules, on va donner nos déchets de cantine aux cochons, on va ramasser le fumier pour faire du compost, il y en a le jardin à côté et il y a toute cette grande exploration qui peut se faire dans le bois qui s'appelle le bois de païolivre chez nous qui est très grand, qui fait 700, 800 hectares et dans lequel on peut jouer, jouer, jouer jusqu'à plus soif et en jouant, on découvre mille et une choses, on développe son cerveau, on développe ses compétences parce qu'on ne le dira jamais assez mais je sais que mon ami André Stern cet après-midi va vous le répéter jouer et la manière optimale d'apprendre c'est celle que la nature a prévue puisque la plupart des animaux jouent, beaucoup d'animaux jouent, pas seulement des mammifères d'ailleurs et c'est en jouant que le petit loup par exemple acquiert ou le petit chat ça vous avez pu l'observer acquiert les compétences qui vont lui être nécessaires dans sa vie d'adulte le juvénile joue donc chez l'humain c'est exactement la même chose la compétence la plus élaborée la plus appropriée pour devenir un adulte compétent et bien c'est le fait de jouer donc jouer laisser de la place au jeu c'est essentiel et c'est presque le jeu c'est presque un espace de vie en voie de disparition puisque les enfants où c'est très canalisé sur des produits industriels comme le jeu vidéo mais le jeu libre le jeu spontané le jeu dans la rue le jeu au parc le jeu dans la forêt est de plus en plus difficile à atteindre pour les enfants d'aujourd'hui dans notre monde moderne donc là il s'agissait aussi de laisser aux enfants de la latitude du temps pour jouer pour se rencontrer dans les jeux pour socialiser dans les jeux pour savoir qui je suis aussi à travers le jeu et bien sûr on pourrait on pourrait faire des études interminables sur tout ce qui se passe au quotidien dans une école qui rassemble bon à l'époque c'était une quinzaine et puis après 20 25 on a eu jusqu'à 80 enfants et adolescents ensemble dans un espace comme celui-là et donc c'est une infinité d'observations que l'on peut faire sur les bienfaits du jeu et de l'activité spontanée des enfants donc moi c'est ça qui m'intéressait au niveau de la donc pédagogie c'était Montessori parce que Montessori c'est vraiment la liberté de se déplacer de faire dans un environnement préparé avec intelligence donc avec toute la richesse de ce que peut apporter un matériel qui a été pensé pour l'enfant donc à partir de l'observation des enfants donc on a des étagères qui sont apportées d'enfants avec un espace qui est très ergonomique pour que les enfants puissent travailler par eux-mêmes une classe Montessori c'est un espace où tous les enfants sont occupés diversement donc ils ne font pas la même chose au même moment il n'y a pas cette notion de collectif où là c'est le moment de l'histoire et là c'est le moment des maths et là c'est le moment de l'affiche non pas du tout pas du tout c'est comme une maison ça s'appelait d'ailleurs la maison des enfants à la Casa dei Bambini où chacun est occupé à sa manière pour nourrir ses propres élans du moment donc c'est très joli parce que on voit des tout petits petits ça vous avez pas mal de films sur Youtube vous pouvez regarder qui sont affairés avec leurs petites affaires les petits plateaux qu'on a préparés pour eux et qui sont tellement concentrés parce que la concentration et on le sait aussi et là aussi je fais le lien avec les neurosciences puisque notre grand neuroscientifique français Stanislas Dehaime qui est le chouchou de l'éducation nationale a vraiment bien mis en évidence comment l'enfant doit être un acteur de cet apprentissage et qu'il doit être dans un état de concentration qu'on appelle aussi maintenant alors on est en train d'affiner parce qu'il faut pas confondre la tension avec la concentration qui peut être liée à l'effort il n'y a pas d'effort dans le flot alors maintenant on va parler aussi de flot c'est à dire un état où l'être est capable et ça c'est aussi une spécificité peut-être humaine on sait pas peut-être ça existe aussi chez les animaux mais d'être vraiment capable d'être en connexion profonde avec ce que je suis en train de vivre à tel point que presque le temps disparaît les autres disparaissent vous savez quand vous êtes complètement passionné par ce que vous êtes en train de faire et que du coup vous ne faites qu'un avec ce que vous êtes en train de faire et bien c'est ça aussi la pédagogie Montessori elle amène cet état de flot qui permet à l'enfant de vivre pleinement ce qu'il fait et quand il fait cela alors la qualité des connexions neuronales qui se créent à l'intérieur de lui est énorme donc c'est vraiment un espace de construction de l'être donc c'est pour ça qu'on a choisi cette pédagogie qui est respectueuse où l'adulte lui il est en retrait il est derrière il ne fait pas de bruit il soutient il soutient le travail de l'enfant et quand je dis travail il y en a qui disent ah ben ils sont en train de jouer déjà on a tendance à ne pas discriminer entre travailler le jeu ça pourrait être un seul mot ce serait être à jouer ou je ne sais pas quelque chose comme ça mais en fait l'enfant quand il joue il travaille parce qu'il est en construction donc on est au service de cet élan vivant qui est tellement précieux pour lui parce qu'il est en train de devenir ce qu'il est et ce qu'il est va avoir une influence sur nos sociétés et donc sur notre devenir collectif donc c'est vraiment l'adulte est là dans son dans son sa disponibilité sa sérénité il ne couvre pas l'enfant avec des mots des directives des directives non pas du tout le maître de l'apprentissage dans un espace on t'est sourire c'est l'enfant donc voilà ça ça m'a énormément parlé beaucoup plus donc depuis 21 ans que l'école est ouverte nous sommes toujours fidèles à cette pédagogie Montessori mais qui a pris une place un peu nouvelle au fil des années puisque cette recherche a continué donc en plus de Montessori on a ajouté une dimension salvatrice j'ai envie de dire par rapport à des conditionnements qui étaient moi les miens et ceux de mes collègues à savoir que la bienveillance comment on fait pour la mettre en oeuvre parce que nous on connait la violence éducative ordinaire être bienveilleur avec un enfant comment faire parce que comment je vais faire pour être en relation avec l'enfant si je ne suis plus dans la position de celui qui domine celui qui sait et là l'outil qui nous a été extrêmement précieux c'est la communication non violente notamment celle de Marshall Rosenberg et celle de Thomas Gordon donc les deux on a pris les deux qui sont très complémentaires donc voilà cette communication non violente elle nous a permis de redevenir nous-mêmes des acteurs compétents de cette bienveillance de plus en plus compétents je ne vous dis pas qu'on est arrivé à 100% loin de là mais au fil du temps de plus en plus et de plus en plus et la chose qui peut paraître parfois étonnante c'est que cette compétence elle est balle ce n'est pas quelque chose que l'on va utiliser comme un outil à l'extérieur comme une sorte de prothèse vous voyez relationnelle pas du tout c'est à l'intérieur que ça se passe c'est que pour être compétent dans la relation c'est à moi de me réapproprier qui je suis mon jeu à moi de rencontrer mon enfant intérieur celui qui qui est justement conditionné frustré qui a des manques qui a parfois des émotions qui remontent comme un bouchon avec force et qui vient s'imposer dans la relation et dont je ne sais que faire et bien là petit à petit on apprend à être déjà plus compétent avec soi-même pour se dire pour se reconnaître pour sentir ce qui se passe dans notre vérité parce que sinon ça se passe tout là tout dans une espèce de business relationnel intérieur qu'on s'est fait ou les adultes ceux qui ont raison ceux qui sont responsables des enfants donc voilà où il s'agit chacun de faire son point de vue d'avoir raison face à l'autre etc même entre adultes et là on va sortir de ce business là et on va juste essayer de en silence aller chercher c'est quoi qui je suis déjà moi ça me fait quoi les situations et comment je réagis à ça c'est quoi les émotions et est-ce que je sais les nommer est-ce que j'ai le vocabulaire pour le dire et c'est quoi les besoins qu'il y a derrière tout ça tout ce bazar tout ce que je ressens qui remonte là voilà et à partir de là seulement on peut commencer à rentrer en relation et à dire à l'autre peut-être à trouver des solutions qui viennent aménager la relation de manière agréable et respectueuse des uns et des autres donc cette communication non-violente ça a été un outil aussi très important qui nous suit moi je demande que les équipes soient formées donc quand il y a de nouveaux membres de l'équipe qui arrivent et bien c'est la première formation qu'ils vont faire celle de communication non-violente là c'est pareil comme je vous dis c'est pas un outil c'est pas une prothèse c'est pas une recette de cuisine c'est vraiment un processus donc pour l'intérioriser vraiment il faut du temps il faut il faut de l'appropriation il faut pouvoir vraiment apprivoiser cette nouvelle culture parce que c'en est une et parce qu'elle participera au démontage de ce modèle dominant qui est celui de la relation domination-soumission voilà autre emprunt que nous avons fait pour bâtir cette école ça a été celui de la pédagogie institutionnelle et notamment des héritages de Fréné les Frères Rouris et plus récemment de l'école démocratique donc depuis l'ouverture de l'école en 99 nous avons un conseil d'école qui est un lieu un espace démocratique où les enfants peuvent prendre des décisions là aussi ça participe d'une rupture avec ce modèle ancien que nous voulons quitter où ce sont les adultes qui décident seulement et qu'il n'y a qu'eux qui ont des bonnes idées c'est eux qui savent blablabla donc là nous on veut juguler ça parce qu'on se rend compte que l'enfant il a plein de pertinence d'idées il a un ressenti qui est unique je ne peux pas vraiment savoir ce que l'autre même s'il est tout petit est en train de vivre peu importe l'âge de l'autre je ne peux pas savoir ce qu'il est en train de vivre tant que je n'interroge pas cette partie de lui qui est capable de témoigner de ce qu'il vit dans n'importe quelle situation donc les enfants s'ils ont des idées des initiatives des envies donc au conseil d'école on peut faire valoir tout ça on a une voie délibérative que j'ai 3 ans ou 45 ans j'ai la même voie délibérative dans les décisions sachant que l'adulte garde garde un droit de veto sur les questions de sécurité et de santé et du fait que c'est une école et que ça ne peut pas devenir autre chose qu'une école puisque on a une contrainte avec l'éducation nationale et puis notre société qui nous impose un devoir d'instruction des enfants donc ça on ne le remet pas en question donc il y a des grandes bases qui ne sont pas remises en question que ce n'est pas possible mais c'est en général les enfants vont assez peu dans ce champ là ce qui va les intéresser eux c'est de de gérer les relations entre eux de gérer de pouvoir faire des projets à l'intérieur de l'école faire des demandes d'achat pour pouvoir réaliser des choses faire des obtenir des rôles dans l'école aussi celui qui s'occupe des poneys celui qui est responsable du petit marché ou du journal donc voilà ils vont s'inscrire vraiment dans dans cette démocratie citoyenne où leur voix est délibérative donc ça ça fait 21 ans que je vis ça avec les enfants et c'est une expérience vraiment très 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 riche et réjouissante c'est aussi c'est aussi à travers cette expérience qu'on voit naître des vocations des cheminements de vie qui vont faire émerger des personnalités et donc là bien sûr plusieurs centaines d'enfants qui ont été reçus et bien on commence à voir des choses est-ce que tu veux que je passe aux questions très vite très bientôt oui on a on pourrait continuer très longtemps parce que c'est passionnant je pense qu'on va passer à une partie interactive je finis juste en 5 minutes l'histoire c'est parti un peu dans beaucoup d'explications mais et puis je vous laisse l'ensuite du micro juste pour vous dire ce qui a évolué dans l'école quand même je trouve que c'est important de le dire au bout de 2 ans d'école dans la ferme de mes parents ce qui m'est venu c'est que il fallait inventer un autre avenir pour cette école la ferme de mes parents elle appartient à mes frères et soeurs et moi je sais pas quel va être son devenir vraiment à l'époque je le savais pas non plus et j'imaginais que c'était important que l'école prenne son autonomie par rapport à cette ferme familiale en parallèle je m'intéressais aux oasis en tout lieu donc à un mouvement qui était en train de créer des écolieux au début on était très peu nombreux on était une quinzaine à réfléchir à ça et donc j'ai écrit un projet en 2002 qui s'intitulait construction d'un éco-village pédagogique et intergénérationnel avec l'idée qu'on pourrait mettre ensemble les personnes âgées et les enfants dans un même lieu et que ça viendrait encore enrichir l'environnement et là d'une manière sociale de l'enfant mais aussi d'une manière politique j'ai envie de dire parce que ce serait un éco-village donc il vient questionner comment on fait pour réduire notre empreinte écologique et comment est-ce que l'enfant peut dès maintenant être immergé dans une autre logique que la logique dominante du système économique basé sur le profit etc donc c'est un projet qui a beaucoup intéressé des partenaires et tout ça donc très vite ça s'est mis en place on a créé une société civile en 2004 qui a pu acheter un lieu de 6 hectares où il y avait déjà une construction ancienne un peu comme le masque de mes parents aussi une ferme et là on a construit les années suivantes avec nos partenaires puis avec mon mari Laurent en tant que porteur de projet on a construit 20 maisons écologiques donc en bottes de paille sur ossature bois avec une récupération des eaux pluviales des toitures végétalisées des maisons passives donc qui sont chauffées par le soleil d'hiver parce qu'elles sont toutes orientées à l'est pardon au sud et donc le soleil vient frapper sur ce qu'on appelle des murs capteurs qui sont des radiateurs naturels en quelque sorte donc avec le but de faire vivre dans cet endroit des personnes âgées qui allaient pouvoir rencontrer les enfants de l'école au milieu il y a l'école et ensuite il y a la ferme avec les animaux le potager et tout ça c'était une très belle idée très idéale on s'en est rendu compte après mais en tout cas on a pendant 6 ans 7 ans de chantier participatif il y a eu environ 2000 personnes qui sont venues bâtir et qui se sont succédées sur les lieux et ça a été une aventure humaine incroyable extraordinaire à tout point de vue et là on se rend compte que oui il y a des sacrées ressources parce que quand on n'avait plus un sou on a trouvé des idées toujours toujours humaines alors toujours dans la relation toujours des idées qui sont liées aux humains et à leur volonté de faire autrement pour pouvoir aller de l'avant et finir ce projet et finir de bâtir les maisons et installer l'école l'école a déménagé en 2008 de chez mes parents dans le hameau qui s'appelle le hameau des buis et puis on a continué à cheminer et puis là on a rencontré un écueil qu'on ne soupçonnait pas qui était le facteur humain donc le vivre ensemble a été au début enchanteur parce qu'on était tous dans la lune de miel vous savez du début et puis petit à petit se sont installés des dissensions des désaccords des conflits qu'on n'a pas vraiment su juguler malgré tout notre équipement en communication non violente en démocratie participative holacratie sociocratie et je vous en passe et des décisions par consentement etc donc on a à peu près tout expérimenté ce qui existe comme outil du nouveau paradigme pour vivre une démocratie et malgré tout on est quand même dans un échec de démocratie chez nous puisque ça s'est terminé en 2008 par un énorme clash qui a divisé le hameau en deux donc il y a les pro-écoles il y a les anti-écoles il y a les pro-Sophie et Laurent les anti-Sophie et Laurent parce que voilà nous en tant que fondateurs évidemment on est stigmatisés et on essaye de se dépatouiller avec ça depuis mais c'est arrivé à un niveau juridique l'affaire est à un niveau juridique puisque aujourd'hui c'est une bataille d'avocats pour savoir qui va garder les petits donc voilà ça c'est le côté vraiment comment dire j'ai même pas envie de dire triste ou désolant ou quoi que ce soit parce que c'est notre vérité aussi qu'on rencontre à travers ça c'est notre réalité ça veut dire qu'il y a encore tout un chantier qui nous attend qui est là et dont on ne peut pas faire l'économie et ça moi ça me réjouit en fait qu'on ne puisse pas faire l'économie de ça c'est à dire ça c'est quoi c'est aller voir chacun en nous ce qui se joue et ce qui vient se mettre au milieu de projets aussi vertus aussi beaux soient-ils et on a besoin de faire ce chemin en fait et ça les événements viennent juste nous le rappeler donc c'est pénible à vivre ça donne des cheveux blancs c'est des heures sans sommeil parfois mais bien que voilà quand on le voit avec un certain recul on se rend bien compte que de toute façon je vois pas pourquoi on aurait fait mieux que les copains en fait on est des humains donc on voit bien que ça se bastonne de partout sur la planète dans les entreprises dans les familles dans les villages partout donc il n'y avait aucune raison qu'on en fasse l'économie peut-être qu'on s'est cru un peu plus malins que les autres ça s'appelle un pan sur le bec comme dit le canard enchaîné mais voilà on a été bien remis à notre place on est bien remis à notre place donc nous ça nous a donné l'occasion avec Laurent d'entamer un travail de recherche sur le conflit donc on a écrit un petit bouquin que j'ai avec moi si certains sont intéressés parce qu'il n'est pas diffusé en librairie on a aussi ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle démasquer les mécanismes de la violence le même titre que le livre où on interroge un certain nombre de spécialistes du conflit ou des gens qui nous inspirent comme Isabelle Padovani par exemple qui habite pas très loin d'ici et qui est aussi quelqu'un qui transmet la CNV comme Charles Rochman un grand spécialiste des conflits de par le monde mais lui va gérer des Hutus et des Tutsis des gangs aux Etats-Unis des affaires qui entre Pegida l'extrême droite allemande et puis les migrants etc donc lui il est dans des conflits extrêmement sérieux mais ce qui était intéressant de le rencontrer c'est qu'il nous a dit vous savez moi mon plus grand défi c'est les lieux comme le vôtre alternatifs qui prônent la bienveillance je crois que c'est le plus difficile à gérer et je pense qu'il a pas tort voilà merci beaucoup merci beaucoup Sophie ben oui on va passer tout de suite aux questions comme ça on aura le temps un petit peu voilà une question là-bas je pense que les psychanalistes n'ont rien à vous envoyer vous pouvez rester j'ai une question deux questions j'avais rencontré Marc Youniadi sur les il a écrit un bouquin qui s'appelle la vertu du conflit j'ai acheté en pensant à ma maman et puis voilà vous pouvez répéter le nom Youniadi H-Y-U-N-A-D-I je suis plus oublié de Y je vais vous dire d'accord la vertu du conflit il a beaucoup d'humour c'est charmant c'est bref complexe et j'avais entendu que dans les pédagogies Montessori on n'avait pas accès à la fiction pas de Père Noël pas d'histoire ça ça me pose un problème moi je suis alors voilà je pense qu'on peut mettre là-bas là aussi je peux témoigner oui j'ai appris ça aussi dans les formations Montessori qu'entre 3 et 6 ans le but contrairement à la pédagogie Steiner je crois d'ailleurs c'est vraiment de laisser l'enfant dans le réalisme de son arrivée sur Terre et de parce que elle elle pense que son boulot l'enfant dans cette période où il est dans une exploration extrêmement sensorielle c'est de prendre connaissance du monde réel du monde tel qu'il est donc des matières des odeurs des sensations de la culture humaine alors de la culture de basique c'est à dire les nombres les lettres tout ça on va l'ancrer à ce moment-là et mais elle elle disait que c'était pas le moment encore de partir dans l'abstraction ou dans l'imaginaire c'est pour ça que je dis avec Steiner ça aurait fait un beau débat entre Marie-Anne Tassouli et Rodolf Steiner parce que je crois que c'est à peu près le contraire et donc elle disait des albums que vous choisissez pour les enfants ça doit être par exemple des albums documentaires la vie du verre de terre la vie du petit mexicain etc des choses réalistes des animaux dans la forêt mais pas le petit nounours avec la salopette donc pour que l'enfant puisse avoir une représentation de ce qu'est le monde la plus juste possible parce qu'on est dans cet ancrage au monde elle parlait vraiment de l'embryon spirituel c'est l'esprit qui vient dans le corps et qui lui permet de s'incarner et ce n'est qu'à partir de 6 ans que d'après ses observations l'enfant rentre dans l'abstraction et est capable d'avoir du discernement sur ça c'est vrai ça c'est pas vrai donc moi je peux vous dire que je n'ai jamais fait croire à mes enfants au père noël par exemple ni à la petite souris ni que s'il avale un noyau il va lui pousser un cerisier dans le ventre tout ça parce que il y a aussi de la considération pour l'enfant on vit l'enfant comme une personne à part entière un partenaire en fait et moi mes partenaires en fait je ne raconte pas des carabistouilles je ne sais pas vous donc même si l'intention est tendre voilà mais on peut aussi se questionner mais pourquoi on a besoin de faire rêver les enfants sur des trucs qui n'existent pas ça veut dire que notre monde réel il n'est pas il n'est pas chouette quoi quand vous voyez moi c'est vrai que moi j'avais un papa qui me racontait des trucs sur la nature qui étaient juste hallucinants j'avais des yeux comme ça parce que il me racontait qu'un grain de blé t'as vu on dirait qu'il est endormi on dirait que c'est comme un petit caillou et puis après il va y avoir toute cette vie juste parce qu'il y a de l'eau du soleil de la chaleur et ça suffit on n'a pas besoin de parler du père Noël après derrière une autre question excusez-moi une réaction parce que même en tant qu'adulte on écoute des contes voilà et c'est pas c'est pas un problème non c'est juste la période qu'elle remettait en question elle disait c'est trop tôt avant 6 ans moi j'ai pas en plus j'ai pas respecté ça j'ai pas pour moi j'ai pas pu parce que les enfants sont sollicités ils vont au magasin à la librairie ils ont trop envie du petit lapin à la salopette on doit pas tout prendre à la lettre et par exemple Montessori maintenant il y a la pédagogie entre guillemets parce qu'on parle plus de pédagogie mais Montessori il y a un programme Montessori maintenant pour les personnes âgées oui voilà et donc on est complètement dans des choses différentes mais malgré tout ça reste Montessori ça reste dans son dans ce qu'est la vie et le départ je pense que il faut remettre aussi les choses en perspective dans leur effort parce que Montessori comme Steiner comme Freynell comme d'autres font partie d'une époque particulière et puis que on doit pas ça doit être des dogmes complètement d'accord je pense que clairement dans l'éducation il doit pas y avoir de dogme je suis 100% d'accord voilà c'est pour ça que finalement le plus important c'est d'observer l'enfant et de le suivre de l'écouter et de le suivre absolument là il y a une autre question oui c'est pas une question c'est c'est assez assez pas moi oui il y avait le jeune homme devant qui était après je reviens vers vous je voulais déjà juste vous remercier pour le magnifique moment qu'on vient de passer parce que voilà on boit toutes les paroles et je voulais rebondir sur l'annonce qu'a fait le président Macron hier sur l'obligation d'instruction à partir de 3 ans à partir de 2021 et notamment l'interdiction de l'instruction en famille nous on pratique l'instruction en famille notre fils de bientôt 8 ans vous êtes en France ou en Suisse ? en Suisse donc on a moins de peur mais voilà on a beaucoup de gens qui sont aussi là dedans et je voulais savoir aussi par rapport à votre école est-ce que votre école est en danger par rapport aux futures lois qui vont émerger ? bon alors déjà oui merci pour cette question donc nous on est déjà dans la loi d'obligation scolaire à partir de 3 ans depuis la rentrée donc ça voilà je ne suis plus concernée ni en tant que parent ni en tant qu'école mais je trouve enfin en tant qu'école on peut avoir des enfants qui arrivent chez nous alors que les parents avaient eu l'intention de les garder à la maison ça ça nous arrive mais alors oui j'ai découvert hier ce truc qu'il a l'intention en 2021 d'interdire l'instruction à domicile et là je trouve ça vraiment mais une régression totale et une désappropriation encore une fois de ce rôle de parent et de respons enfin de comment dire d'inspirateur pour notre enfant etc cette possibilité qui était offerte à la maison qu'elle disparaisse c'est dramatique ça ne va pas dans le bon sens mais en même temps j'ai confiance que les français sont suffisamment rebelles pour ne pas se laisser embarquer là-dedans j'espère en tout cas je sais qu'on a un chantier qui s'ouvre aussi pour ne pas que ça puisse se faire mais évidemment je suis totalement contre ces fermetures une autre question là-bas ici madame la deuxième partie de sa question c'était par rapport à votre école ah oui est-ce qu'elle est en danger elle l'a été mais en fait moi je cultive quand même une très bonne relation avec l'éducation nationale je ne me suis jamais sentie sous le joug d'une autorité vraiment malveillante ou accablante par contre on a fait une expérience de trois ans et demi en école démocratique à la ferme des enfants c'est-à-dire qu'on a levé l'obligation d'apprendre quoi que ce soit pendant trois ans et demi et au bout de trois ans et demi en mars dernier on a été visité par des inspecteurs qui avaient des directives claires de fermer les écoles démocratiques en France puisque en fait ça a été un mouvement exponentiel qui a commencé en 2014 et avec une école 2015 cinq écoles voilà quinze écoles et puis jusqu'à 80 projets ou écoles démocratiques en France et il y en a d'autres en perspective donc là ça a fait paniquer je pense l'institution avec en plus en parallèle le film de Clara Bélard qui a beaucoup tourné partout en France et qui a provoqué un débat national sur la pertinence de l'obligation d'instruction donc au détriment des apprentissages naturels et avec une épidémie de déscolarisation et de unschooling et là il y a eu panique à bord et on a reçu une mise en demeure en mars juste avant le covid je pense ou pendant de changer notre pédagogie ou de fermer donc on a c'est juste avant et on a réuni tous les enfants on leur a parlé de la situation on a fait un référendum et on a décidé de s'adapter donc maintenant il y a à nouveau les petits plans de travail le matin et la liberté à partir de 11h seulement la liberté retrouvée quand je dis liberté ça veut dire qu'ils ne font rien en fait ils font mille et une choses et puis il y a tout un programme d'atelier qui leur permet d'aller s'inscrire au théâtre aller faire le pain aller au cirque s'occuper des animaux etc une autre question oui moi j'aimerais revenir sur ce que vous disiez le cododo j'ai beaucoup pratiqué avec mes trois enfants et ma question est à un moment donné sur les jusqu'à quand les limites alors on sait qu'à un moment donné les limites viennent à nous spontanément mais dans l'idée où il n'y aurait pas les limites spontanément qui viennent à nous quelle est votre approche par rapport à ça si à 15 ans ils sont toujours dans notre vie je pense que là encore c'est une question de relation et si la relation est vivante il y a un moment où peut-être l'un ou l'autre va manifester que ça y est on arrive au bout de ce cycle là alors idéalement comme c'est quand même l'enfant c'est le développement de l'enfant qui est concerné c'est quand même idéal que ce soit l'enfant qui ait l'impulse mais parfois moi par exemple pour la fin de l'allaitement de mes deux derniers c'est moi qui ai donné le coup d'envoi parce que ça y est c'était stop pour moi j'en pouvais plus j'étais malade j'avais maigri j'étais fatiguée j'avais trop de choses sur le dos et je leur ai dit à mes loulous je vais arrêter de vous allaiter à un an et demi à deux ans et demi et ils n'étaient pas d'accord en fait ils n'étaient pas d'accord du tout mais là à cet endroit là comme je vous disais tout à l'heure c'est pas du sacrifice qu'on fait c'est du don de soi c'est différent donc et quand je donne de moi c'est quand même moi qui choisis au final donc là pour le coup d'envoi c'était un peu pareil mais moi de mon expérience les quatre on est tombé d'accord c'est une espèce de consensus alors ça ça s'apprivoise d'abord on installe leur chambre leur lit il faut qu'ils aient leur chambre quand même leur lit puis on dit tu vois là c'est quand tu seras prêt ça sera là que tu vas faire dodo et tout ça et puis ça se fait très dans un continuum très naturel en fait ça glisse vers leur lit et au début c'est moi qui allais dans leur lit et pour qu'ils apprivoisent leur lit et après je retournais dans le mien nous on a accompagné nos enfants dans le sommeil jusqu'à très tard les quatre donc voilà j'aime bien la phrase d'Arthur Zanov qui est aussi un chercheur extraordinaire en Californie et qui a dit si les parents savaient quel travail aura censé d'avoir des enfants et de nourrir leurs besoins peut-être qu'on réfléchira deux fois est-ce que vraiment je suis prêt une autre question oui alors moi c'est pas une autre question c'est ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence mais je suis enseignante je suis enseignante à l'école publique et moi mon chemin c'est de faire ce qu'a fait Sophie mais à l'intérieur de l'école publique bravo 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 je crois alors non pas les chèvres parce qu'en fait je suis facile le cadre que propose Sophie il n'est pas possible en vie par contre alors bien sûr tout est possible mais je veux dire moi je travaille dans une école publique je suis à Genève mon cadre il est comme il est là donc je vais faire en sorte de pouvoir faire le chemin qu'a fait Sophie c'est à dire d'être en accord avec les valeurs et d'enseigner aux enfants en fonction j'ai exactement les mêmes valeurs que Sophie je suis aussi montessorienne j'ai aussi allaité mon enfant jusqu'à deux ans et demi et moi ça date de plus longtemps que Sophie j'ai 61 ans j'ai toujours envie de travailler je vais travailler jusqu'au bout parce que je pense que ce que je peux offrir aux enfants c'est vraiment hyper important donc en fait c'est comment mettre en place à l'école publique quelque chose qui correspond à ce qu'on va avoir moi aujourd'hui j'ai réussi ça je suis totalement épanouie dans mon travail j'ai des élèves qui sont totalement heureux avec moi et ce que je fais aujourd'hui c'est que je milite à fond à l'intérieur de l'école publique pour que les enseignants il y en a plein qui ont envie de faire autre chose mais on ne sait pas comment faire tout à fait moi j'ai le chemin et en fait je suis disponible aujourd'hui pour les enseignants qui ont aussi envie de faire le chemin alors c'est très compliqué parce que on est dans ce système et en fait l'enseignant il contrôle il contrôle il contrôle parce qu'il pense qu'il contrôle il va pouvoir faire ce qu'il doit faire et en fait c'est pas comme ça on doit s'écouter on doit faire tout un travail sur soi et donc aujourd'hui moi j'accompagne des enseignants de l'école publique parce que pour moi c'est important que tous les enfants puissent avoir ça pas seulement quelques enfants parce que les parents ont déjà cette conscience et cherchent des choses différentes merci merci beaucoup une dernière question là-bas au fond tout au fond alors moi je suis dans un dilemme et j'espère que vous pourrez me donner un conseil moi j'ai une fille de deux ans et un fils de sept mois et moi déjà avant d'avoir les enfants j'étais j'avais décidé de ne pas envoyer mes enfants mes enfants à l'école ni à la crèche ni quoi que ce soit mais là jamais ma fille à la oui à la crèche à la forêt parce que oui les enfants ils ont besoin d'autres enfants sauf que dans notre quartier nous on habite à Zurich et les enfants vont à la crèche et du coup il n'y a pas d'enfants dans la rue et je ne peux pas ou dans les parcs le matin et du coup c'est pour moi la seule solution en ce moment mais je en fait là déjà je vois que même si c'est la forêt ils sont vraiment très libres il n'y a pas d'activité guidée ou quoi que ce soit mais il y a quand même les grands enfants qui parlent déjà du kindergarten et après de l'école et tout ça elle est en train de se faire des amis et qu'est-ce que je veux faire dans deux ans quand moi je dois m'y expliquer tu ne vas pas aller à kindergarten ni à l'école qu'est-ce que je fais est-ce que je je ne peux pas la garder à la maison parce qu'il y a oui on a une maison verte à Zurich donc un espace ouais j'aime bien un espace où on peut jouer avec des enfants et tout ça mais oui donc je suis dans ce dilemme comment je peux vraiment continuer mon chemin que j'ai décidé je veux faire du homeschooling homeschooling on est en train de créer une communauté de homeschooling à Zurich mais justement sans schooling on ne veut justement pas de les choses mais juste créer un espace à ses livres pour cinq enfants pour apprendre ensemble mais comment est-ce que je vais expliquer ça à ma fille alors j'ai peut-être une proposition je suis la directrice de la coopération forêt à Genève et nous accueillons aussi les enfants qui sont qui avaient ou les parents avaient le même problème en accueillant aussi les enfants plus grands qui ont retiré l'enfant de l'école ils font instruction aux familles et qui viennent à la forêt avec les petits ils sont mélangés donc ce que vous pouvez faire c'est de demander à votre crèche de peut-être élargir l'âge où les enfants peuvent venir dans votre crèche qui deviendra aussi une espèce de l'école sans donner la nomination de l'école et les enfants pourront venir plus grand donc peut-être ça c'est c'est qu'il y a Bakita merci beaucoup je pense qu'on va devoir continuer les questions à l'extérieur ce que vous pouvez faire puisqu'il y a tous les livres de Sophie qui sont à la librairie ici et je vous invite à vraiment continuer à ce partage on doit se mettre en place pour la conférence suivante qui est avec André Stern qu'on est très très heureux d'accueillir malgré la difficulté puisque André Stern a un papa qui a maintenant 96 ans et qu'il a fait le choix pour encore ces 6 prochains mois de ne pas quitter son domicile à Poitiers donc on a fait le test d'avoir une conférence en live avec lui il sera là évidemment mais pas en chair en os mais sur un grand écran on inaugure évidemment on doit être créatif aussi avec ce Covid il y a aussi la buvette qui vous accueille pour manger si vous le souhaitez les livres qui sont là et on vous invite bien évidemment à venir voir le spectacle puisque c'était justement la question c'était de poser la question de ce que sont les potentiels humains d'une autre manière que dans un dialogue un petit peu de réflexion philosophique mais plus par l'art et plus par le théâtre voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?